Pour commencer cette hebdo vidéo, la mobilisation des agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine contre la révision de la carte des zones défavorisées. Des barrages ont été mis en place ces derniers jours, notamment à Pau, comme on le voit sur ces images. C'est le cas également du côté de Niort et dans les Deux-Sèvres, l'inquiétude est grande. Les éleveurs se sentent menacés. Il faut signaler que 80% des brebis dans ce département sont sur des zones défavorisées. Donc ce qu'on redoute effectivement, c'est la continuation, l'amplification de cette baisse, la sérialisation du département, donc l'aménagement du territoire qui est remis en cause. Depuis moins de 10 ans, l'installation a été divisée par deux et qu'aujourd'hui avec la perte de l'ICHN, ça ne va pas aller en s'arrangeant. 70% des installations sont conditionnées par cette aide. Aujourd'hui, on risque de perdre des outils de travail et je pense que c'est la désertification du territoire qui est en main. En Dordogne, une vidéo fait le buzz. C'est la coopérative d'utilisation de matériel agricole qui en a eu l'idée. L'objectif, lutter contre l'isolement des agriculteurs et ses conséquences parfois dramatiques. Il faut en effet savoir qu'en France, un agriculteur se donne la mort tous les deux jours. Résultat, un clip qui en appelle la solidarité dans les campagnes, à l'image d'une équipe de rugby. Je vous rappelle les fondamentaux. Dès que l'un de nous est isolé, il est en danger. Et quand on est en danger, on n'a plus la force d'attirer l'attention et d'appeler au secours. C'est aux autres à être vigilants. Bon les gars, c'est maintenant ou jamais. Les maires des Landes ne veulent pas rater le TGV. Ils se sont réunis récemment à Mont-de-Marsan pour le dire. 150 d'entre eux, toutes étiquettes politiques confondues, ont voté en effet une motion à l'unanimité pour soutenir le projet de LGV entre Bordeaux et Dax. Il faut savoir que le récent rapport sur les infrastructures n'a pas classé cette liaison prioritaire. Si elle reste toutefois maintenue, sa construction n'est pas envisagée avant 2037, c'est-à-dire une fois achevée la ligne LGV Bordeaux-Toulouse. Le Futuroscope veut voir encore plus grand. Un deuxième parc devrait être construit dans les dix ans qui viennent. En attendant, l'actuel remporte toujours en francs succès. Plus de 50 millions de visiteurs s'y sont rendus depuis sa création en 1987. Autrement dit, un Français sur deux s'est déjà rendu au Futuroscope. Il est d'ailleurs le deuxième parc d'attractions en France. Son record de fréquentation a même été battu l'an dernier avec 2 millions de visiteurs et plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Avant qu'arrive le deuxième parc, deux attractions vont voir le jour en 2018 avec Thomas Pesquet et le pilote Sébastien Loeb. Un passage piéton d'un nouveau genre vient d'être installé à Jonzac en face de la médiathèque. C'est le premier du genre en Charente-Maritime. Et comme on le voit sur cette vidéo de présentation venue d'Islande, ce passage piéton donne l'illusion d'être en trois dimensions avec ces blocs de béton que l'on croit voir flotter au-dessus du sol. L'objectif n'est pas de transformer ce passage en air de jeu pour les piétons, mais bien de faire réagir les automobilistes pour assurer une meilleure sécurité. L'effet est en tout cas tout à fait saisissant. Dans ce fourgon presque comme les autres que l'on voit arriver aux eaux de la Palmyre, une cargaison en revanche très inhabituelle. A l'intérieur, Naomi, une femelle gorille de 24 ans qui débarque tout droit de Suède. Son transfert a été recommandé par le programme d'élevage de gorilles des plaines de l'Ouest. Un transfert qui a d'ailleurs duré une vingtaine d'heures. Naomi doit maintenant s'acclimater à son nouvel environnement. Elle a dit-on son petit caractère et se comporte un peu comme une princesse. Les futurs visiteurs du zoo de la Palmyre pourront peut-être l'admirer dans les semaines qui viennent, une fois qu'elle et son nouveau groupe auront fait mieux connaissance. Des quatre ailes, des quatre ailes et encore des quatre ailes. Le fameux quatre ailes Trophy s'élance de Biarritz cette année. Pas moins de 1270 équipages de 18 à 28 ans venus de la France entière pour cette 21e édition. C'est parti depuis ce jeudi. Arrivée prévue dans une dizaine de jours à Marrakech après 6000 kilomètres à travers le désert. Un raid aventure qui est aussi humanitaire puisque chaque quatre ailes transporte des fournitures scolaires ainsi que du matériel sportif qu'il faudra distribuer tout au long du voyage. Pour terminer, quittons le Sahara et revenons sur les terres de Gironde avec ce clip de promotion du département signé de Gironde Tourisme. Son nom, toutes les scènes de vos vacances, un titre plutôt alléchant. Il faut savoir qu'en 2018, la Gironde a été nominée dans le palmarès de tête des départements touristiques avec un Oscar pour l'accueil et l'originalité en prime. Dompter les plus grands Être le héros de ses propres décors Choisir les plus belles aventures Pour engraver la simplicité des instants Sous-titrage Société Radio-Canada